L'éclipse solaire est un événement astronomique rare, magique et spectaculaire. Cela se fait lorsque la Lune s'aligne parfaitement entre le Soleil et la Terre pour pouvoir créer une éclipse totale. Ici à Montréal, il y a eu une de ces éclipses en date du 8 avril 2024. Lors de cet événement, presque tous les citoyens ont été attirés et se sont rassemblés à différentes places pour observer ce phénomène qui se passera une seule fois dans leur vie. Sans plus tarder, voici le top 5 des lieux les plus sages Allendés durant l'éclipse solaire du 8 avril 2024 à Montréal. Situé juste devant l'une des entrées au parc du Mont-Royal, le monument Sire-Georges-Étienne-Cartier offre une vue unique du ciel dégagé et est l'un des lieux où beaucoup de gens seront installés pour observer l'éclipse solaire. La majorité des gens qui aiment ce monument opteront certainement pour cet endroit pour admirer ce phénomène magique. Étant érigé sur le Mont-Royal, l'oratoire Saint-Joseph est visible de presque partout dans la ville de Montréal et parfois même hors l'île. Il s'agit d'un des emblèmes de la ville de Montréal. Cet oratoire, plus précisément sa belvédère en escalier offre une vue impeccable du ciel et de la ville à de longues distances. C'est certainement une place très occupée par les citoyens pour observer l'événement magique. En plus, depuis que les fameuses marches devant leurs attentes ont été rouvertes, l'accès au lieu est devenu beaucoup plus facile et rapide. Le Mont-Royal est la seule colline de Montréal où se trouve un parc naturel. Ce parc aurait absolument été très accueillant pour l'observation de l'éclipse solaire. Pourtant, dans ce parc, c'est un endroit plus précis qui porte la médaille de bronze, la belvédère Condiaronque, la vaste terrasse offrant une vue imprenable sur la ville de Montréal, le fleuve de Laurent et ce qui se trouve au-delà ainsi qu'une vue du ciel sans obstruction. Observer l'éclipse solaire en même temps que la vue spectaculaire sur la ville est extrêmement plaisante. Un énorme rassemblement de citoyens avait certainement eu lieu ici. Situé au bord du fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Port est un choix populaire pour observer les éclipses solaires. Avec ses quais pittoresques et ses vastes espaces ouverts, les promenades le long du fleuve Saint-Laurent offrent une vue dégagée vers l'horizon, permettant aux spectateurs d'admirer le spectacle céleste tout en profitant de l'ambiance animée du quartier historique. Déjà, s'installer sur les quais offre une vue assez spectaculaire de l'éclipse, mais si les observateurs souhaitent l'admirer en hauteur, il y a plusieurs places, telles que la tour de l'horloge, la grande roue et la tour du Vieux-Port. Due au fait que cette liste est assez serrée et compétitive, des mentions d'autres lieux qui pourraient se trouver dans cette liste doivent être faites avant de mentionner quels lieux portent la médaille d'or. ... ... ... ... ... ... Situé sur deux îles au milieu du fleuve Saint-Laurent, le parc Jean Drapeau offre un cadre paisible pour observer une éclipse solaire. Les vastes pelouses et les sentiers boisés offrent de nombreux endroits pour s'installer et profiter du spectacle céleste en toute tranquillité, loin de l'agitation de la ville. Ceux qui souhaitent l'admirer en hauteur auraient fort probablement choisi de s'installer sur le pont Jacques-Cartier, ou de le voir à partir d'un manège de la ronde. Selon les statistiques, il y a à peu près 100 000 personnes qui ont regardé l'éclipse du parc Jean Drapeau. Un message fait dans le métro annonce d'acheter les titres de transport pour leur retour à l'avance, dans le but d'éviter les grosses files d'attente après l'éclipse. Que ce soit au sommet d'une montagne, au bord d'un cours d'eau, ou au cœur de la ville, Montréal regorge plusieurs lieux où on peut admirer une éclipse solaire tout en s'imprégnant de la magie de l'univers. Cette vidéo aurait pu contenir plusieurs autres lieux tels que ceux listés dans les mentions honorables. J'espère que ce top 5 vous a plu et qui vous a apporté de l'information. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur des réseaux sociaux et à bientôt. 1 1